bonsoir bonsoir je suis très contente de vous recevoir dans clic merci beaucoup de nous faire l'honneur de répondre à l'invitation ça me touche hyper heureuse pour parler de banlieusard 2 co réalisé avec l'aila si qui est disponible sur netflix à partir de mercredi il le sera et vous kerry vous jouez demba c'est l'aîné d'une fratrie c'est un on peut dire vous me contredisez si c'est pas ça mais un ancien caïd qui s'est reconverti qui a décidé de se repentir de passer une autre vie et c'est pas tous les jours évident mais je vous propose qu'on regarde la bande d'annonces il m'a dit dans la rue il y a deux sortes de personnes qui font pas long feu l'ancien qui sous-estime la rapacité du jeune et le jeune qui sous-estime l'expérience de l'ancien votre boîte a de l'ancienneté dans les métiers du bâtiment et nous avons pris connaissance de votre bilan qui est assez impressionnant il nous faudra un terrain le mois prochain on peut le faire j'ai rien dit à demain par rapport à ton exclusion c'est fini je te couvrirai plus la mémoire courte ou quoi toi j'étais jamais remonté nous j'étais jamais demandé de prendre pour moi moi je sais t'as pas besoin de demander si tu te fous de ma gueule sur ce coin je te lâcherai pas comme ça que t'as connu bien mais qu'est ce que c'est de nous faire là c'est de te refaire une nouvelle vie c'est le nouveau demba c'est ça ça vous fait quoi de revoir cette bande d'annonces c'est très émouvant le film dans même pas 48 heures il ne nous appartiendra plus et les gens nous donneront alors alors verdict quoi en tout cas nous on a tout mis dedans on a tout mis on a essayé d'humaniser des gens qui sont souvent pas représentés ou mal représentés dans le cinéma français et c'est un film qui parle d'amour de liens familiaux il ya tout y est tout y est un très très beau film et c'est un film qui a déjà parlé parce qu'il ya eu banlieusard 1 évidemment banlieusard et le premier volet ça a été le troisième plus gros succès de l'année 2020 sur netflix avec plus de 2,6 millions de vues à travers le monde en seulement sept jours et pourtant kerry diams vous avez un peu galéré je me suis laissé entendre dire pour trouver des financements pour la seconde version ça a été plus plus facile j'imagine pour la deuxième version ça a été plus facile mais c'est vrai que le premier scénario voilà je l'ai traîné sous le bras pendant cinq ans et vraiment le cinéma français n'en voulait pas jusqu'à ce que je rencontre mes producteurs qui sont à ce rap film et les films du vélevé ce rap film c'est les producteurs aussi des misérables et donc qui ont laissé l'opportunité de prendre la parole quoi c'est quoi les premiers retours du public là nous on a eu quelques images on a fait quelques avant première vraiment avec en toute sincérité sans fausse certains diront sans fausse modestie les gens qui ont aimé le premier adorent le second volet et pensent même qu'il est vraiment au dessus du premier volet ce qui est ce qui est très rare on y retrouve évidemment tout ce qui avait fait la beauté la poésie le succès l'intensité surtout c'est ça qu'on aime chez vous aussi kerry james c'est que vous vous investissez à fond j'ai cru en train de dire pardon aussi que vous aviez c'était un peu la somme de tous vos arts cumulés à la fois du théâtre la chanson qui avait un peu tout ça ce qui connaissent ma musique vont tout retrouver quoi c'est lettre à la république banlieue art constat amer tous mes morceaux sont dans ce dans ce film et là vu qu'on a eu plus de temps et que les personnages étaient déjà plus installés que les gens connaissent les personnages là l'histoire est plus profonde elle est plus touchante voilà beaucoup de gens pleurent et on est très rebarqués effectivement par le destin de ces trois garçons souleymane l'avocat qui est le au milieu de la fratrie le plus jeune aussi qui sait plus trop comment se situer et d'un bac on retrouve magistral pour tourner kerry james vous avez été dans la cité du bois la baie et vous avez décidé de tourner avec les gens du quartier de faire voilà ça vous a paru très naturel de faire travailler justement les gens de ce quartier là les portes de la cité du bois la baie elles nous ont été ouvertes par mamadou coulibali qui est issu du bois la baie moi je suis d'or lille à la base pas très loin et mamadou coulibali il est dans le cinéma depuis à peu près 15 ans et il a fait venir au moins sept ou huit tournages dans sa cité et ça fait participer tous les habitants du quartier qui connaissent maintenant le monde du cinéma ils nous accueillent de manière très chaleureuse donc je leur passe vraiment un grand bonjour à toutes les tous les habitants du bois la baie et nous aussi kerry on a demandé à yusufa un de vos amis une chanson qui vous représente le mieux je vous fais écouter ce qui m'a envoyé si kerry était une chanson je dirais redaction song de bob marley parce que kerry de façon c'est quelqu'un dans son parcours et dans sa vie qui a dû se reconstruire qui a dû renaître souvent se réinventer aussi et redaction song c'est aussi une chanson de lutte avec une certaine forme de sagesse et ça ne ressemble bien on écoute un peu c'est même c'est fait j'essaye remède à c'est vrai que la vie et la vie est un combat et que j'ai jamais le sens que j'ai jamais le sentiment d'être parvenu et j'essaie chaque jour d'être d'être quelqu'un de meilleur et en vérité c'est quasiment impossible de stagner et donc soit on recule soit soit on avance mais ça reste la quête de toute ma vie donc cette notion de renaissance mais il ya aussi une autre que je me permets d'ajouter j'espère que yusufa m'en voudra pas mais dans mes dames chanson c'est aussi cette notion du repentir et qui accompagne toute votre oeuvre que j'ai je connaissais et que j'ai pu découvrir par la suite et dans banlieus art c'est aussi le cas de demba quelle place il a ce repentir qu'est ce que qu'est ce que ça veut dire pour vous le repentir c'est de regretter ce qu'on a fait et qui n'était pas qui n'était pas correct et malheureusement j'ai beaucoup de choses pour lesquelles je devrais me repentir et je pense que j'en aurais j'en aurais encore mais au moins j'ai cette au moins cette cette conscience qu'il faut me repentir le problème c'est quand les gens pensent être parvenu et pensent être des gens bien et à qui on n'a rien à reprocher et là c'est dangereux il ya des choses pour lesquelles on vous remercie aussi quand même vous avez commencé à l'âge de 13 ans vous avez fondé avec trois de vos amis le groupe idéal junior puis plus tard la mafia qu'un frit évidemment vous êtes devenu une légende du rap 33 ans de carrière 50 ans que le hip hop existe on a eu envie de faire une petite mise en perspective prendre un peu de recul et on s'est demandé qu'est ce que c'était que bien vieillir dans le rap août 1973 un jeune new yorkais nommé dj cool erk mix lors d'une fête dans le bronx ce moment là c'est la fondation d'un mouvement devenu mythique le hip hop des débuts underground où l'on s'échange des cassettes à travers la ville mais il faudra attendre 1979 pour entendre pour la première fois du hip hop à la radio un premier hit qui ouvre la voie à une véritable révolution culturelle qui fait aujourd'hui ses 50 ans on s'est donc demandé quel était le secret pour durer dans l'industrie il y a ceux qui n'ont jamais l'air de vieillir et ceux qui donnent des conseils santé mais pour traverser les époques il faut surtout de la constance et de la discipline la survie c'est savoir traverser les piques et les valets sans forcément changer de cap il faut aussi savoir se mettre une bonne dose de pression va falloir qu'on accélère parce que et surtout ne pas laisser la nostalgie s'installer genre le rap c'était mieux avant en rap carrie par exemple en rap français aussi mais en rap carrie il y a de la bombe à neutrons de partout quoi encore plus qu'à notre époque donc ça continue quoi bienvenue dans le turfu bienvenue dans le turfu on vous dit alors si on met de côté les phases d'ego trip et les démonstrations de force le point commun de toutes ces légendes c'est de rester focus la nouvelle génération arrive mais ceux qui ont fait le nom du hip hop ne sont pas prêts à prendre leur retraite alors à votre avis kerry james vous qui avez commencé à l'âge de 13 ans comment fait-on pour bien vieillir dans le rap et je vous ai vu bien réagir en tout cas kerry james des choses intéressantes après moi la question c'est plutôt comment fait-on pour bien vieillir bien vieillir tout court quoi dans la vie ouais dans la vie c'est plutôt ça qui m'intéresse il faut savoir tirer des leçons de nos erreurs passées vous faites ça vous comment vous y prenez j'essaye mais je me retrouve beaucoup dans cette phrase la folie c'est de toujours faire la même chose la folie c'est toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent des résultats différents cette phrase elle vient du du film elle est mentionnée dans le film si je les mentionnais même à deux reprises dans le film c'est parce que je me retrouve beaucoup qu'est ce que vous faites pour justement ne pas faire les choses de la même manière essayer de les aborder différemment il faut je pense changer les habitudes c'est la première chose à faire parce que souvent les mauvaises choses qu'on qu'on est poussé à faire viennent de nos mauvaises habitudes des fois il suffit juste de déplacer le curseur changer soulever une heure différente elle est un endroit différent et ça change votre 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 journée et après peut-être pour ce qui est de la santé j'aurais peut-être un petit conseil un petit comme qui dit dit une citouette ouais une petite cuillère d'huile d'olive à jeun tous les matins allez moi c'est le vinaigre de cidre chacun son truc aujourd'hui le rap d'aujourd'hui qu'est ce que vous en pensez est ce que est ce qu'on devenant en fait la première variété française le genre le plus écouté il n'a pas perdu quelque chose ouais évidemment le rap il a perdu beaucoup de de son sens de sa profondeur mais c'est c'est le coup c'est à dire pour pour devenir mainstream il faut il fallait passer par là qu'est ce que vous rapprochez au rap d'aujourd'hui ce que vraiment si je dois reprocher quelque chose c'est de nuire aux gens qu'il prétend représenter et défendre il ya des discours aujourd'hui dans le rap que j'estime personnellement être dangereux pour pour notre jeunesse bien que le rap n'est pas responsable de tous les maux de la société il ya un contexte économique il ya un contexte social mais il aura presque même la bande originale de la vie de beaucoup de jeunes le youtubeur squeezy star de youtube en couverture de télérama je sais pas si vous l'avez vu il parle lui de l'incompréhension des médias face au monde des créateurs de contenu et vous qui read james évidemment on n'a pas pu s'empêcher de faire le lien parce qu'avec le rap évidemment vous êtes un précurseur vous avez essuyé les plâtres comment ça s'est passé justement est ce que vous avez un souvenir suffisamment quelque chose qui vous a marqué de cette époque là je sais que squeezy il a eu des aventures avec thierry ardison je crois avec qui j'ai aussi une expérience qui a été une expérience carrément faut nous raconter traumatisante je sors mon album si c'était à refaire en 2001 j'avais arrêté le rap en 99 je reviens donc deux ans après avec cet album si c'était à refaire et thierry ardisson insiste pour me recevoir sur son sur son plateau de télévision et quand je vous dis qu'il insiste et qu'il m'appelle lui même deux fois en me disant tu peux venir c'est sûr il y aura pas de y aura pas de pied je suis pas comme ça je suis pas comme ça il a osé me dire et donc je finis par accepter il me dit qu'on va parler de mon album et quand j'arrive sur le plateau de son émission je vois arriver une dame qui entourait qui entourait d'une dizaine de gardes du corps en costume avec des oreillettes et tout et il s'agit de taslima nasrin une femme sur laquelle pèse selon leurs termes une fatwa qui vient qui vient du pakistan et donc il la met face à moi et elle se met à débiter des choses que je ne peux pas accepter en tant que musulman sur l'islam et donc et donc moi je suis obligé d'aller à contre sens mais comme elle est présentée comme une victime le simple fait le simple fait que je sois face à elle me fait passer pour un bourreau et c'était le piège que Thierry Ardisson m'a tendu un sale type aujourd'hui ça va mieux avec les médias aujourd'hui je choisis les médias dans lesquels je vais je n'aime pas les médias où il y a de la polémique pour faire de la polémique et je trouve voilà que clique est une émission intelligente et c'est pour ça que je suis là ce soir merci en tout cas chaque soir kerry james on demande à notre invité l'image qui a marqué son enfance c'est la madeleine de clique d'accord et vous kerry vous avez choisi le film boys and the hood c'est le film de john singleton qui est sorti en 1991 et il y a une scène qui vous a marqué on l'a retrouvé j'aimerais bien qu'on en parle après allez-y putain ils nous emmènent en taule non mais qu'est ce qui se passe là ils ont volé des trucs c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti pourquoi elle vous aime tant cette scène c'est parti juste avant le petit jeune qu'on voit regarder l'autre partir dans la voiture de police il est il passe une journée avec son père ils vont à la pêche et son père lui enseigne beaucoup de choses sur la vie et l'autre jeune là qui est embarqué par la police il vit sans père et on le voit ils reviennent de la pêche et l'autre il se fait il se fait embarquer ça en dit long sur les familles monoparentales les conséquences que ça peut avoir quoi et ça aussi c'est très présent dans votre oeuvre et il y a un moment très fort justement à ce propos d'en bas au lieu de R2 j'aimerais bien qu'on le regarde c'est pour ça vous vous battez ? ces bâtiments dans lesquels on a grandi dans la misère il n'y a pas d'ascenseur les cafards ah c'est pour ça vous êtes prêts à mourir et toute la journée vous êtes là à dire personne nous aime dans ce pays personne nous respecte nique l'état il n'y a pas de taf nique la police et puis quand encore bien sûr nique la police t'as quelque chose à dire la mine t'as blessure à l'oeil c'est à cause des flics ou à cause de votre descente à la con là ? comment voulez-vous qu'on nous respecte ? regardez entre nous on se respecte même pas comment voulez-vous qu'on nous aime ? entre nous on se déteste et toujours vous êtes là à dire moi ma mère je l'aime je vais lui ramener le million à la maison vous savez ce que vous allez offrir à la darane ? elles sont là les mamans demandez leur c'est un cercueil waouh elles sont là les mamans et elles sont là tout au long du film elles sont là partout et pas que les mamans d'ailleurs les femmes en général ouais j'ai remarqué un truc j'ai pas pu m'empêcher de l'analyser comme ça vous allez me dire si j'ai tort Kerry James mais les femmes ce sont elles qui font passer l'éducation c'est Khadija Traoré la maman de la fratrie qui va ouvrir une école au Sénégal c'est vrai c'est aussi une jeune femme qui encourage le plus jeune de la fratrie à lire Martin Eden de Jack London super et je me suis dit tiens Kerry James a vraiment cette quoi alors cette impression d'où vient cette cette idée que ce sont les femmes qui sont les passeurs justement de la connaissance de l'éducation des valeurs ? j'ai vécu j'ai grandi avec ma mère et donc moi j'ai cette vision de la mère forte qui est capable de tout surmonter de tout affronter ma mère elle nous a élevés on était cinq quoi elle a fait des fois plusieurs jobs dans une même journée donc c'est ma vision de la femme et puis même quiconque observe les associations dans les quartiers populaires tout ça sont souvent portés par des femmes quoi les mères célibataires aussi quelle place elles occupent dans les quartiers en particulier ? elles doivent assumer deux rôles celui de père et de mère et quand l'enfant est confronté ce à quoi on peut être confronté dans un quartier populaire c'est très très difficile c'est très très difficile donc chapeau à toutes celles qui y arrivent et il y avait déjà eu le documentaire aussi les cinq visages de Kerry James où il y avait de très belles images de votre maman de très beaux textes et une chanson qu'on adore évidemment ici chez Clic mais tous les gens qui vous écoutent c'est 28 décembre 77 qui est aussi votre date de naissance et j'aimerais qu'on écoute ce passage dans un pavillon ma mère louait une seule pièce carideaux séparés 30 mètres carrés au plus dans ce truc là on était 5 vivant dans la promiscuité ouvrir un frigidaire vide ne demande pas si je sais ce que c'est mais maman nous a jamais laissé crever de faim maman a toujours subvenu à nos besoins pour notre bonheur elle a sacrifié le sien étonnant ce que l'on peut faire par amour pour des gosses c'est quoi le truc le plus fou que votre mère ait fait par amour pour ces gosses je pense qu'une femme ne fait jamais rien de fou pour elle c'est normal tout ce qu'elle fait tout ce qu'elle fait est normal il me vient une anecdote quand j'étais en quatrième il y avait une paire de Nike qui était sortie qu'on appelait les multi trainers et je prenais la tête à ma mère pour qu'elle me les achète et elle l'a fait alors qu'elle n'avait pas du tout les moyens de le faire donc voilà un gros bisou à toi maman je sais pas si je peux regarder une caméra un gros bisou à toi maman si tu me regardes si j'en suis là aujourd'hui tu y es pour beaucoup comment vous parlez de votre mère à vos enfants comment vous faites le lien entre les deux générations alors j'en parle pas ils la connaissent ils se parlent entre eux directement et c'est marrant parce que le fait d'avoir des enfants ça vous rapproche de votre mère et puis il y a une relation triangulaire comme ça qui est magnifique si vous savez quoi regarder ce soir on vous conseille de cliquer sur la série tapis de Netflix c'est le bad pitch tapis c'est comme son nom l'indique la série sur Bernard Tapie l'homme qui en une vie a eu le temps de diriger Adidas l'OM d'être ministre d'avoir quatre enfants et d'aller en tôle et honnêtement c'est savoureux l'idée géniale c'est Laurent Lafitte dans le rôle de tapis qui nous régale à coup de punchline anti-aristo si on est avec une cuillère en or dans le cul anti-administration putain mais la France je te jure quel pays de merde anti-tout sa façon de passer de chauffagiste à apprenti chanteur dans le The Voice de l'époque qu'est-ce qu'on aurait aimé voir Nico sans perruque 60's de l'oubar à homme d'affaires et d'homme d'affaires à politique nous montre que finalement l'oubar politique et homme d'affaires peut-être que c'est bien souvent la même chose peut-être que comme le dit si bien Dame Ginette cascadeur, catcheur, pilote de rallye c'est du kiff-kiff bourrico pas tant dans le côté arnaqueur quoique tu manques pas de culot toi mais surtout dans cette envie brûlante de devenir quelqu'un alors qu'on avait pas le talent pour être un chanteur Roger c'est Bernard ça n'empêche pas d'avoir une forme de sincérité qui nous touche qui nous donne l'envie d'aimer comme Daniel Lévy oui c'est festival de référence ce bad bitch alors c'est vrai que dans la série il y a quelques approximations qu'à force de jouer avec la réalité et la fiction on sait plus trop si on regarde un biopic ou pas si ce qu'on regarde c'est vraiment passé ou pas moi je triche mais surtout le problème c'est qu'on ne peut pas s'empêcher d'aimer un peu ce personnage de voyou 5 étoiles malgré ses condamnations de le défendre voire carrément de l'admirer tout en se disant qu'une série sur Aurore Berger ou sur Gabriel Attal aurait eu moins de saveurs alors que choisir entre la morale et le plaisir ? vous avez 4h, bisous ! Kerry James maintenant c'est un moment névralgique c'est le moment du compte à rebours vous êtes prêt ? allons-y ! Kerry James vous avez une minute pour répondre au maximum de questions si ça vous va c'est parti quelles sont les premières paroles de chansons qui vous viennent en tête ? 28 décembre 1977 aux abîmes je suis né la mienne quoi est-ce que vous êtes déjà battu dans votre vie ? battu oui oui plusieurs fois ouais la chose la plus folle que vous ayez faite avec de l'argent ? je passe vous avez une question de joker normalement ah non c'est pas sur celle-là quel est votre plus gros pétage de câbles ? mon plus gros pétage de câbles ? franchement je passe j'ai plus de souvenirs ça arrive hein ça arrive quel est le prénom de votre ex avec qui vous serez toujours amis ? je passe vous avez un numéro fétiche ? le 3 l'erreur que vous ne referiez jamais ? prétendre que je ne ferais jamais d'erreur un cauchemar dont vous vous souvenez ? euh... parfois un cauchemar qui revient souvent j'ai vu des avions s'abattre sur la France est-ce qu'il y a un rêve dont vous vous souvenez ? un rêve dont je me souviens ça y est c'est passé fini vous avez raté les dernières secondes je vous ai vu merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec moi sur cette émission courez voir en tout cas regardez-le sur Netflix c'est mercredi soir le second volet du film sera disponible votre nouvelle pièce de théâtre c'est huis clos du 11 au 14 octobre au Théâtre Chaillot et aussi du 15 novembre au 3 décembre 2023 au Théâtre du Ronde Point et puis surtout dans toute la France tout de suite on aparté avec Karine Viard merci à vous et on se retrouve demain en clair et en direct sur Canal+. Sous-titrage ST' 501